Coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo encore création mais cette fois c'est pas vraiment des cartes je sais pas comment ça s'appelle comment vous dire ça j'avais vu sur un compte instagram de hello stéphanie une superbe carte qu'elle avait fait pour un échange avec elle fait beaucoup d'échanges kawaii la correspondance et tout ça et oui ça me gratte l'oeil et j'étais tombée complètement amoureuse d'une de ces cartes et j'ai eu envie de la reproduire je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous aimez tout ce qui est kawaii toutes les mignonneries japonaises et tout ça elle fait des vidéos dessus elle fait des vol actions enfin j'aime beaucoup sa chaîne donc je vous la mettrai certainement en barre d'infos et donc ce matin j'ai j'ai voulu j'ai voulu essayer de faire dans le même esprit un petit peu que la carte qu'elle avait présenté donc je sais pas du tout comment ça s'appelle si quelqu'un si quelqu'un sait comment on peut appeler ça bref c'est une carte un peu dans le même esprit que la pocket letter dans la pocket letter on fait une on fait une création on rajoute des petits des petits cadeaux et tout donc à mon avis là c'est dans le même esprit mais mais pas format pocket letter bref je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait donc voilà ce matin j'ai fait ça voilà oui alors je regarde là parce que le retour le retour caméra voilà alors c'est une carte elle fait 15 cm sur 22 cm et en fait c'est des petits compartiments voilà il ya des petits compartiments dans lesquels on peut mettre ce qu'on appelle des goodies donc là j'ai mis deux trois trucs pour voir ce que ça donnait donc par exemple là j'ai fait un petit tag avec un un tampon lapin donc bien sûr j'ai utilisé ma fameuse parforatrice par exemple ici bon bah j'ai mis j'ai mis pour exemple j'ai mis un petit un petit sachet avec différents tags à l'intérieur j'ai rajouté un autre tag comme ça voilà et dans la pochette inférieure j'avais mis des petites perles des petites perles roses pour aller dans l'esprit de la carte quoi donc voilà donc ça ça remonte un petit peu donc ça c'est une feuille 30 30 que j'avais acheté c'est que chez culturin elle est comment dire c'est pas embossé le mot c'est enfin bref elle est en relief quoi le point de relief ça c'est une feuille d'un blog de chez action ça c'est un sticker ce 3d de chez action aussi les perles je ne sais plus où je les ai eu le masking tape lapin j'ai dû l'avoir sur un ebay en chine les les petits les petits noeuds là qui sont plus petits j'ai dû les avoir je crois quand j'étais en vacances chez mes parents dans un pas dans un jiffy dans un forum je crois oui c'est forum voilà une petite bourloque que j'ai eu sur ebay et un brad de chez action aussi donc voilà j'aime je l'aime beaucoup j'aime beaucoup cette carte je vais l'appeler carte parce que je vous ai dit je sais pas comment ça s'appelle je voulais je voulais la filmer ce soir absolument parce qu'en fait il ya je vais poster sur mon instagram et je les possède sur facebook et déjà elle va partir pour un échange donc je suis ravie ensuite j'en ai fait une autre alors c'est un autre genre c'est j'en ai fait trois aujourd'hui en fait alors donc c'est des genres différents donc j'ai fait celle ci sauf que là je me suis dit que j'allais faire des sortes de soufflet comme voilà voyez là sur cette carte là la première que j'ai fait j'ai juste collé ici le tour pour pouvoir glisser des choses dedans mais il n'y a pas d'épaisseur si on met quelque chose un peu trop épais j'ai peur que ça craque alors que là voilà là il ya une épaisseur voilà donc c'est pareil c'est une feuille de chez action celle ci aussi là c'est un tampon que j'avais eu sur sur ubais une plaque vraiment pas cher j'ai remis ma ma perforatrice préférée un petit brats qui rappelle les petits oiseaux qui a ici qui sont d'ailleurs à l'envers mais ce n'est pas très grave il ya des petits oiseaux là encore un oiseau enfin bref des oiseaux un peu partout et il y a ici un stickers que j'avais lu dans un die cut que j'ai eu dans un lot il y en a plein je crois que j'avais acheté ça chez casa je suis plus très sûre et puis j'ai collé des petites étoiles comme ça un peu partout donc là je pense il glissait un stylo voilà et puis là des goodies donc il ya un peu plus de place du coup que sur la première que j'avais fait donc voilà voilà à quoi ça ressemble et la troisième qui franchement est une de mes ma préférée je vais quand je les fête au fur et à mesure que je la faisais au fur et à le droit c'est celle ci voilà dans un thème tout à fait différent parce qu'il n'y a pas du tout de rose donc c'est une feuille de chez action des grands blocs 30 30 voilà là c'est un morceau de papier kraft que j'avais eu chez iman ça c'est une découpe que j'avais acheté chez truffo j'ai fait un embossage avec un tampon que ma mère m'avait offert un noël pas celui la noël d'avant que j'ai embossé en noir et pareil j'ai fait une épaisseur voilà une épaisseur pour pouvoir glisser des choses sans forcément que que ça craque et là c'est une découpe qui avait dans les livres 3d de chez action aussi moi je te coupe j'ai attaché mes cheveux bref voilà voilà et pour faire un effet que j'aimais bien j'ai rajouté des petites perles des gouttes d'eau voilà et deux petits noeuds organza plumetis donc celle ci franchement je l'aime beaucoup 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 voilà donc je ne sais pas comment ça s'appelle ces cartes là mais franchement je me suis éclaté aujourd'hui à les faire j'ai pris un réel plaisir je suis partie de celle ci qui va partir qui va partir dans la semaine là chez sa nouvelle destinataire et j'ai continué avec ces deux autres là alors si un tuto vous intéresse si vous voulez que je vous fasse le tuto de comment j'ai fait vous voulez savoir comment j'ai fait pour le soufflet enfin bon bref tout le reste quoi ben je veux bien vous le faire en commentaire si ça vous intéresse et puis puis je suis content d'avoir partagé ça avec vous si vous êtes intéressé pour un échange si les cartes sont pas déjà envoyés ben mettez moi un petit mot puis pourquoi pas on fera un échange il n'y a pas de souci en échange vous m'en faites une je vous en fais une on met des petits goodies dedans et tout enfin c'est ça fait plaisir de ça fait plaisir de découvrir des choses bon sauf que là vous n'aurez peut-être pas la surprise mais où je vous en ferai une autre ou je sais pas si on détermine un thème ensemble enfin bref je ne sais pas on verra si on discute ensemble et si on se met d'accord ensemble pourquoi pas je vais arrêter ma vidéo ici je vous dis à bientôt et puis merci d'avoir regardé ciao